Musique 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 Parlons de la grande plaisance, c'est un autre axe de votre action et c'est vrai que forcément quand on pense Côte d'Azur, on pense Grand Yacht et moi je sais qu'on a une véritable grande action à mener auprès d'eux parce que c'est sûr qu'on essaie avec notre voilée du futur, nous, d'être un peu mieux dix ans mais eux ont beaucoup d'efforts, j'imagine, à faire. Comment les abordez-vous ? Parce que là c'est des propriétaires de yachts, ce n'est pas des compagnies. Comment les abordez-vous et quelle démarche menez-vous avec eux ? Alors là c'est vrai que sur nos ports, principalement sur le port de Cannes et sur le port de Nice, on a tous les grands yachts, si je puis dire, du monde qui peuvent être amenés à faire escale. Sur Cannes, on a en plus les grandes manifestations du type le festival du film qui font vraiment un attrait supplémentaire. Donc les actions qu'on a menées, elles ont été aussi de deux ordres. La première, ça a été une sensibilisation environnementale que l'on a faite, c'est vrai aussi bien pour la plaisance que pour le yachting. On est allé tout simplement au contact direct des captains de yachts ou des propriétaires s'ils étaient sur place. Mais c'est vrai que c'est plutôt les équipages quand même et les captains ou le chef ingénieur qui vraiment ont la mise en pratique, si je puis dire, des actions environnementales et des bonnes pratiques environnementales à bord. Et ce sont des personnes régulièrement qui justement sont très sensibles à ces thématiques-là. Ce que l'on se rend compte, c'est qu'il y a une évolution parce qu'on a démarré cette sensibilisation qu'on appelle pavillon vert chez nous. C'est un petit questionnaire en fait avec un certain nombre d'engagements que les bateaux, le capitaine, doivent s'engager. Et à l'intérieur notamment, on va avoir des engagements sur est-ce que vous traitez vos eaux usées, est-ce que vous les collectez, est-ce que vous les déposez à terre dans le réseau d'assainissement et est-ce que vous vous engagez à le faire systématiquement ? Est-ce que vous triez vos déchets ? Est-ce que vous faites de la maîtrise de consommation de vos énergies ? Est-ce que vous avez des éoliennes ? Est-ce que vous avez des panneaux solaires ? Alors justement, quelles sont les réponses ? Alors les réponses, on a dû démarrer en 2005 je crois cette campagne pavillon vert et progressivement, au tout début on ne voyait quasiment pas de panneaux solaires. Progressivement on voit que les panneaux solaires commencent à fleurir dans le panel des outils utilisés en matière de consommation énergétique. On voit également un intérêt réel sur la maîtrise des consommations. Alors pour deux raisons, environnementales oui mais aussi économiques, il ne faut pas non plus se le cacher parce que tout simplement le coût du carburant n'est pas neutre et qu'un bateau n'est pas là non plus pour dépenser de l'argent à tout va. Donc ils font attention à ces problématiques-là. Le tri est de plus en plus rentré dans les mœurs. Et l'on peut voir sur ces navires-là, en tout cas sur les grands yachts, que tous sont équipés de systèmes de collecte des eaux usées et de stockage. C'est obligatoire. Finalement ils sont juste quelque part un peu dans la norme. A respecter la norme, de ne pas jeter d'eaux usées par des supports. Ce que l'on a fait en plus, si vous voulez, c'est qu'on a démarré par cette sensibilisation. On a essayé aussi de prendre connaissance et de comprendre comment fonctionnaient à bord tous ces systèmes. Les systèmes de traitement, les réglementations. Et donc tous ces aspects-là nous ont conduit à nous poser une question qui était, pendant les manifestations, on a beaucoup de monde à bord. Et le stockage des eaux usées ne semblait pas être dimensionné pour le nombre de personnes qu'il y avait à bord. Donc là on a décidé, en collaboration d'ailleurs avec d'autres ports sur le secteur, donc les ports de Monaco notamment, d'autres ports sur Cannes comme le port Canto, d'autres ports, le port d'Antibes également, d'autres ports en fait qui ont des supériotes, de s'engager tous sur le fait d'aller plus loin. Et aller plus loin c'est quoi ? C'est l'interdiction de rejet, oui, mais aussi c'est une obligation de pompage de ces eaux usées quand on est au port. Alors là-dessus, ça s'est fait en plusieurs étapes. On est allé d'abord informer les gens que c'était obligatoire. Il fallait aussi leur proposer des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens que c'est obligatoire, mais derrière vous n'avez pas de solution. C'est-à-dire des stations de pompage, qui est obligatoire aussi la station de pompage dans les ports. C'est-à-dire plusieurs types de possibilités. Bien adapté. Voilà, adapté aux différents types de navires. On peut avoir une petite pompe pour les eaux usées, des petits bateaux de plaisance. Se rendre compte que finalement elles ne sont pas beaucoup utilisées, ce qui est très dommage. Et au final, avoir que ça. On répond à la norme. Mais par contre, là voilà, sur nos sites, ce que l'on a voulu c'est aller au-delà. On a mis sur le port de Nice des réseaux directement sur les quais principaux. Ces réseaux sont utilisés par les grands yachts et par les navires de commerce principalement, puisque ce sont des réseaux gravitaires. Et donc il faut avoir la capacité de pousser à l'intérieur de ces réseaux. Donc ça, ça a été mis en place. On a également des petites stations de pompage pour la petite plaisance. Et ce que l'on a aussi, c'est la possibilité de venir faire pomper ces eaux usées par des prestataires. Donc pendant les périodes de manifestation où c'est vrai, où on est avec du public, on ne peut pas faire intervenir des camions citernes. Donc il y a des prestataires qui ont émergé sur un système de barge. Et à ce moment-là, ils sont disponibles pour pouvoir aussi pomper pendant les manifestations, ce qui était beaucoup plus compliqué pour des raisons sanitaires. Tout simplement, on ne peut pas laisser, alors qu'il y a un cocktail à bord et des gens autour, faire venir des camions pour le pompage des eaux usées. Donc là, actuellement, ça fonctionne de mieux en mieux. On voit une réelle implication. On a inscrit ça dans nos contrats pour les navires. Ce qui fait qu'ils ont l'obligation de déclarer ce qu'ils ont à bord comme type d'équipement. Et en même temps, derrière, pour les équipes de la police portuaire, de pouvoir assurer sur le terrain le contrôle et les vérifications. Pour voir, notamment pendant ces périodes de manifestation, où là où c'est plus critique, si finalement, ils pompent bien leurs eaux usées, ils ne nous les rejettent pas dans le port. Merci. Merci.